Mais retire ton aimant, espèce de bâtard ! Donc, objectif, je rappelle ! Je le rappelle ! Alors déjà, on va changer d'armure. Je pense que je vais me faire encore un volt, et après on change d'armure. Il est temps de devenir encore plus balèze que le balèze. On doit débloquer ça. Alors, je me suis renseigné sur les modes. Je me suis renseigné. Je suis tombé sur une vidéo, je l'aimais trop le mec. Le mec, c'était trop bien. Le gars a dit, c'est vraiment, c'est un Américain, il a fait qu'agérium ou e-spawner, que choisir ? J'étais en mode, oh, c'est magnifique, c'est une vidéo faite pour moi. Je suis le seul con qui est arrivé sur la vidéo en mode, c'est génial, c'est génial ! Donc le mec a fait un comparatif. Et c'était très intéressant, parce que moi j'étais aussi un peu embêté en me disant, est-ce qu'on prend l'un ou est-ce qu'on prend l'autre ? Alors, pour rappel, évidemment, oui, on veut générer du mob, mais comment que ce soit pratique ou pas pratique ? Alors, donc effectivement, d'un côté, on a cagérium, qui fonctionne un petit peu comme le truc qui permet de la pêche automatique qu'on utilise là, c'est-à-dire c'est une cage, tu mets le mob dedans, tu peux mettre jusqu'à 4 mobs, je crois, dans la cage, et donc tu peux, si tu feras un coffre double, c'est-à-dire qu'il te faut 2 cagérium, par contre 2 cages, et tu peux aller jusqu'à 8, ce qu'ils produisent en simultané sur un coffre. Pas besoin de le charger, pas besoin de... Normalement, le truc génère tout seul, il n'y a pas forcément besoin de charger le spawn et tout, enfin bref. C'est automatique, avec une cadence plus lente. En revanche, Spawner, lui, peut générer beaucoup de mobs. Il n'a pas trop de limites. C'est une cage que tu fais, et tu mets ton mob dedans, et tu peux vraiment créer beaucoup de mobs, donc ça peut te le créer. Mais le problème, c'est que lui, par contre, demande une automatisation. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, par exemple, le mode Dark Utilities, qu'il utilise ses flèches pour emmener les mobs, les tuer, tout ça. Chose qu'on n'a pas forcément, alors on en aurait, mais il faut les faire. Je suis un flemmard, et ça, ça peut se cumuler tranquillement et gentiment, sans qu'on fasse rien. Donc forcément, j'ai choisi la flemme, donc cagérium, voilà. Mais si vous voulez de la productivité, quelque chose de rapide, qui produit beaucoup de monstres, en plus ça crée des entités. Alors bon, quand tu vas commencer à faire 800 spawners, avec des mobs qui spawnent de partout et qui se font tuer, c'est un peu chiant aussi pour les lags. Donc dans tous les cas, cagérium, c'est bien, parce que c'est la solution un peu comme tout le reste, c'est-à-dire une solution immobile. Il n'y a pas de mobs autour de toi, ça prend un peu plus de temps, mais néanmoins, le rythme reste quand même totalement acceptable. Surtout qu'on peut très bien laisser tourner le serveur à un moment, avec le truc, et puis on reviendra, les coffres seront pleins. Donc, cagérium, voilà. Donc j'ai fait mon choix. Mob spawner est une bonne alternative aussi. Le gars l'avait comparé, effectivement. Voilà, si vous voulez un truc efficace, mob spawner, c'est plus indiqué. On partira sur cagérium. Merci, c'était la fin de cette exposée. Et maintenant, Montedix. Ils sont bacs GG à ceux qui ont eu leur bac. C'est vrai qu'il y a eu les résultats du bac. J'avais vu les messages sur Discord, bon, j'avais déjà envoyé un petit message. Mais du coup, félicitations. Pour ceux qui sont titulaires d'un bac, vous êtes désormais bien plus érudit que moi. Donc ça me fait très plaisir. Ah oui, tiens, je ne vous ai pas montré, vite fait, en 2-2, la salle d'entraînement. On a juste mis plein de piédestos. Voilà. Pour y mettre, parce qu'en fait, on n'a plus de place pour les trinkets. Donc on mettra les trinkets ici. Zéro pile. On a plus 200% living chest. 200%. Ah bah, on va se faire plaisir. Ouais, par contre, il va y avoir du négatif. Alors, il va falloir s'accrocher le slibar. Moi, je vous le dis. Et moi, j'ai besoin de faire un Light the Brasier, Seal of the Scoot. Alors, qu'est-ce qu'on prend dans la tronche ? Ruthless. 40% de dégâts. 20% de santé. Ah. 20% de mobs en plus. Voilà, du living, c'est ça qu'on veut, là. C'est l'objectif, là, c'est d'avoir tout de suite 8 étoiles. Opec, si tu entends ce stream, je t'adresse ce message. Journal de bord, numéro 5838. Nous sommes level 80. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de valider un Light the Brasier. Du coup, nous demandons-ons ton assistance. A la fin. Tu pourras rentrer dans le volt à partir dans 14 minutes, à peu près. Tu peux... Écoute, ça m'a fait beaucoup rire, mais j'ai bien aimé l'interaction du tout-doum. Je faisais un petit test pour savoir si t'écoutais en classe ou pas, tu vois. Oui, oui, c'est cool. Je fais très attentif. Effectivement, tu as été très réactif. Merci pour ce retour. Oui, il y a du monde à toi. J'ai une armée entière et j'ai un putain de piglin qui se planque derrière les zombies. Ah, ça, c'est pas beaucoup, je crois. Ça va, j'ai été le chercher, mais... Alors, par contre, moi, je ne sais pas si vous êtes spécialisé dedans, mais moi, j'ai un sort que j'utilise, enfin, un passif, qui fait que quand j'ai plus de mana, je fais 100% de dégâts en plus. Et franchement, c'est très, très, très cool. Celui-là, je ne l'ai pas. Sachant qu'il est passif, donc c'est vrai que quand tu n'as plus de mana, ça peut bien te sauver. Ah, c'est une boule. C'est une boule champion. Ah, c'est une boule champion. Oh, quel enfer. Celui qui fait briller, là, tout mon écran, il vide de partout. Je vois que dalle, c'est horrible. Ah, putain, un autre champion. Ah, putain, c'est un champion de Serial Nesquik, là. Putain. Aïe. Ah ! Ah, mais je ne peux plus me heal. Oh, c'est dangereux. Vite. On va envoyer dans les airs. You. Vous mourrez. Ah ! Arrêtez d'être Serial, maintenant. Voilà. Voilà, skill malin, maintenant. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? J'ai donné un bonus. C'est quoi le bonus ? Alors, idona, favor, 50% de damage et d'ability power. Voilà. Donc, ça veut dire que s'il y a un truc qui nous rend plus faible, techniquement, on peut le prendre. Ou si les mobs ont 20% de plus de santé, on peut le prendre, quand même. Parce que 50% d'attaque dommage. Mais attention, j'ai gagné un truc jaune. Parce que, c'est, j'ai pas le temps de voir. Ouais, ouais, moi aussi. Plus 1 speed et 20% écrasés. Unmonte of mobs spawn. Les mobs spawn, on va éviter, quand même. Ah, j'ai juste un... Moins 50% de trap, 10 armes. Ça vous va ? Et on est à 25% de mana régène, encore. Ouais, on sera à moins 100% en tout, mais ouais. Oui, ouais, ça sont les coffres. Oh, j'ai trouvé un dungeon. Ah, un dungeon normal ! Oui, il y a un lag. Il y a un lag ? J'ai eu un lag. 100% Après, je n'avais pas de monstre autour de moi, donc le tout va bien. Ah, modifier. Modifier le meilleur élément. Pour une vols sword, je peux mettre un cloud de slowness 2. Oh, ça, c'est bien, ça. Hop là. C'est un trésor. Garantir un slowness 2 pour une épée, c'est vachement bien. Est-ce que je le tente ? 2% de chance de champion plus un speed. On est encore plus rapide qu'avant. Oh, c'est bien, ça. Par contre... Non, j'accepte. Je prends un brasier. Non, non, c'est bon. Je suis en train de les faire. Mais là, j'ai des bonnes conditions, donc c'est good. Il y a une araignée champion. Attends, du living. I want some living. Ah ! Feuille crever. Fais-moi sortir. Eh, venez, venez. Je me battrai jusqu'à la mort pour les 3 pauvres living que j'ai croisés. Putain, 8 modificateurs living. Pour que dalle. Ah, j'en ai eu plein. C'est bien, c'est bien. Non, mais j'en ai eu, en vrai, je dis ça. J'en ai eu, mais c'est vrai que ça aurait été un donjon. J'aurais été grave mieux. Oh là, là, la zone est folle. Et tu vois que... Il n'est plus un speed, moins une minute au vol time. Est-ce que tu prends le risque ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Attends ! Trop tard. Eau céréole. Can spawn. Oh putain, piège sur le genre. Tu gagnes un eau céréole en faisant ça ? Ils sont malades. Jamais de la vie. Ah, encore une embuscade. Oh, j'ai trouvé le saint graal des livings. Il y en a 6 minutes. 6 minutes, je les bouffe. Je les mange et après, je me casse. Je dois réussir cette mission, il en va de ma vie. Dans les livings ches ches, j'ai eu au moins 3 embuscades. Ah oui, oui, on a les malus, on est à 100% de trappe d'isarme. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un piège, tu ne vas jamais le désarmer. Je le prends direct. À chaque fois qu'il y a un coffre qui est considéré comme piégé, tu es piégé. À moins d'avoir une modificateur sur ta hache. Parfait, on peut ? Oui, bien sûr. Tu peux même te mettre du 300% de dix armes de chance. J'ai encore vaincu un champion. Oui, j'en ai eu pas mal. Et du coup, c'est pas mal ce qu'ils donnent. En vrai, c'est plus un bonus qu'un bonus, c'est un meilleur truc. Oui, moi, j'aime bien le coup des champions. Ah, ça peut être un peu chiant parfois, mais globalement, c'est bien. Il reste 5 minutes. Bon, il faut que je remonte. Il faut que je me casse. Tu as ton aimant, Azne, je te conseille de le désactiver. J'ai coupé, j'ai coupé. Parce que pareil, je vais jeter des trucs. Vous voyez, c'est gâché. Avec son aimant. Exactement. Oh, le fading, quand tu prends des damages, ça t'a éliminé. Ah, mais t'as compris, toi, mec. Caillou, il est passé, tel la tempête de Konoha. Il a tout emmené. Il a vraiment tout fracasse. On venait de se débarrasser de nos trucs, il a niqué toute la strata. Tout ce qu'on voulait laisser dans le vault, il l'a emmené dehors, quoi. Rien à péter. Artifact. T'as eu un artefact. Non, c'est pas le bon. Je l'avais oublié, celui-là. C'était en mode, ça y est, c'est lui. Non, mais attends, il ressemble à quoi ? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Un grand jackpot. Ah, mais il y a une sorte de... Attends, en gemme, c'est une gemme de Hachium. C'est une gemme orangée qu'il y a dessus. C'est la gemme Hachium qui arrête dessus. Non, t'as deux coffres encore au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Les burgers. Mais arrête de massacrer ton clavier, là ! On est pas loin, t'as même pas besoin d'exagérer. Malade. Eh bien, on a de quoi faire 8 étoiles, c'est un succès, félicitations. Effectivement, oui. 30 points ! Allez, je débloque Cagérium. Ouais, Cagérium. Bon, maintenant, il va falloir le faire. Alors, le temps qu'il grafte Cagérium, j'ai le temps de relu, mais est-ce qu'il y a... Ah oui, mais en fait, il faut farmer pour toi ! Ouais, bah, j'ai bien fait de ne pas farmer pour toi, hein. Alors. Cagérium. Cagérium, donc il faut la cage. Et la cage, il faut une Omnuskull. Et alors, le seul problème du truc, c'est qu'à chaque fois, pour une cage, il faut un Wither Skeleton. Ah, tiens ! Ça y est, nous avons des bottes. De l'or ! Au secours ! Nous sommes attaqués par beaucoup de bottes. Ouais, il y a quand même beaucoup, hein. Quoi, t'as eu d'un coup comme ça, tout ça, tout ça ? Mais tu sais, quand on a joué à Chain Together, c'est pareil, hein. Ah oui, en ce moment, tous les jours, hein. Enfin, quasiment. Oh, bisexuelle absorption ! Ah oui, il y a des pseudos qui sont marrants dedans. Ils prennent des bisexuelles absorption. Mon super poux. Bon, la mobe qui est... Par contre, il va nous falloir un crâne du Wither. Putain, ça, c'est chiant. Ils sont où les Wither, là ? Putain ! Nous avons donc le mob terrarium. Donc, celui-là, il gère les loots pour les mobs passifs. Là, on a le Binding Plate. Alors, Binding Plate, c'est un truc pour farmer les farms de boss. Et là, ils font un éco-pog. Et en vrai, c'est pas si cher, un éco-pog. Avec des Black Chromatic Steel Block. C'est ça qui va être plus cher, quand même, parce que c'est 18 lingots de chromatique. Mais bon, ça veut dire que derrière, tu peux farmer les boss. Les boss, quoi. Encore faut-il avoir l'œuf du boss, quoi. Ça, voilà. Pas sûr qu'on l'a. Il y a une burning update. Quoi ? Tu n'avais pas dit qu'on les choisissait, les Mystéries ? Les Mystéries, on va les choisir. Ouais. Mais bon, après, boss, je ne sais pas. Je sais qu'on peut le faire avec des... 5,5% avec Looting 3, d'avoir une tête de Weezer. J'ai un crâne de Weezer-Squelette ! Oh ! Bon, le premier truc qu'on va farmer, c'est des crânes de Weezer-Squelette. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve les Mystéries Eggs. OK, retour à la base ! C'est un des Weezer antiprotoniques. J'aime bien le nom, hein. Ouais, ouais, le nom, ouais. Et tu sais, tout le monde a dit non. Parce que ça, il faut de l'antimateur, le truc, laisse tomber. Parce qu'en plus, il va falloir donc faire... Sif, il faut de la Volt Min, Volt Essence, Volt Diamond... Oh, ça va, ça ! Oui, oui, ça va. Mais, tu sais, quand tu les craft 60 par 60, à un moment... Oui. Ça pique un peu. Bon, là, j'en ai fait deux stacks. Donc, déjà, on va faire un opening. Les aigues, on n'a pas 3 millions de plus, hein. Alors... Enderman, Shulker, Stray, Husk, Creeper, Piglin, Skeleton, Dronet, Cave Spider, Zombie Sheet, Spider, Zombie. Et maintenant, il va falloir prier pour tomber sur du Wither. Et il en faudrait plusieurs. Parce que c'est pareil, le rythme augmente en fonction du nombre qu'on a. Alors, j'en ai fait un stack et j'ai... Ah, tu peux mettre plusieurs fois le même mob dedans ? Ouais, ouais, tu peux les accumuler jusqu'à 4. Et donc, si tu mets 2 sur le 2 double cove, du coup, tu peux en faire 8, quoi. Est-ce qu'on peut voir les drops dans Cagérium ? Euh... Non, je crois pas. Je crois pas que tu les vois. On a l'Evoqueur. Ah, on a l'Evoqueur. Donc, on pourra avoir les Undying Totem. J'ai toujours pas de Wither, pour l'instant. Alors... Putain, je viens de faire 2 stacks et pas de Wither. Putain, mais c'est pas possible, ça ! Je viens d'en fumer 128. Pas un Wither. Ils sont plus rares encore dans les oeufs. Bon, après, c'est pas très grave. On peut continuer de les farmer là-bas. En fait, le Wither, j'en ai surtout besoin juste pour fracasser son crâne. Parce que 1 crâne de Wither est égal à 1 Cagérium. Maintenant, s'il faut juste aller de temps en temps dans le Nether pour fracasser 2-3 mobs, en soi, on a la forteresse. On l'a un peu aménagée. On recule, on avance. Bon, avec cette petite méthode, ça marchera. C'était juste pour la flemme. Bon, maintenant, si je peux pas l'avoir. De toute façon, il faut que je fasse les openings de tous ces mobs. Parce qu'on va avoir besoin de looting de mobs. Voilà. On a besoin de nos oeufs. Alors, voyons voir. Par exemple, les oeufs de Spider, à un moment, on en avait... Ça tombe bien, parce que je crois qu'à un moment, il m'avait demandé pas mal d'oeufs de Spider. On avait été enfermés. Donc, par exemple, ça tombe bien, parce que les Spider... Voilà, on en a plein. On va regarder comment ça marche. Donc là, je clique droit. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Voilà. Quatre fois. Voilà, j'ai cliqué droit. Il y en a quatre. Et ça y est, j'ai déjà sept ficelles dans le coffre. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est formidable. Venez, on va encore casser la gueule et des Wither, parce que sinon... Ouais. Moi, j'ai deux crânes. T'as combien de crânes ? Onze. Allez, c'est bon. Allez, on refait un Light the Brasier avec plein de coffres. Bam. Ah, il fait mal. Il fait mal. Oh, bâtard. Oh, bâtard. À deux doigts de clâpsé. Un Modifier pour une Volsword. Trape dix armes de chance. Assassin dommage. Pour des une Sword. Je vais prendre pour la Sword. Bonjour, monsieur. Oh, putain. Mais retire ton aimant, espèce de bâtard. Pourquoi tu les retires à l'intérieur, retire à l'extérieur ? Bah, c'est pour éviter les déchets à l'intérieur, trou de balle. Energy Smelter, il en a, là ? Si, 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 si. You. Après, c'est la version simple pour l'instant qu'il a fait. Mais n'empêche que ce sera plus rapide, je crois. C'est sûr. Je ne sais pas, vas-y. Fondrie électrique. Waouh. Donc, moi, en fait, les loot qui m'intéressent... Ouais, plutôt les Vokers. You, les Vokers. Magma Cube, ça peut être bien aussi. Piglin Brut, je ne sais pas. Ah, les Piglins ? Non, mais les Piglins donnent de l'or. Bien, les deux, alors. Parce que c'est vrai qu'on a 40 squelettes, donc si on peut refaire... Slime, Spider, Usk, Ghast. Alors, Evoker. J'en ai deux des Evokers, quand même. On va mettre des Evokers, parce qu'en vrai... Oh, putain ! Hop là ! Deux Undying Totem et un Émeraude. Ça, c'est bien, parce que comme ils demandent des Undying Totem... Ah, il nous faudrait peut-être un Drawer, putain. Ah oui, il faudrait que je le connecte à un Drawer, en fait, lui. Mais comment on les améliore ? Hein ? Les machines, là, comment on passe au-dessus ? Je n'arrête pas à cliquer dessus dans le J. Slime Ball, ça peut être pas mal, je pense. Slime Ball. Alors, l'Elder Guardian, je pense qu'il va falloir un Boss. Je pense que ça va... Not fit in here. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je fasse un truc spécial, mais c'est lui qui va me donner les éponges. L'Elder Guardian, je crois. Donc, il faut qu'on fasse une plateforme pour Boss. Le Poder. Ah, la Gun Poder, les Creepers. C'est vrai, ça ? Il nous faut de la Gun Poder aussi, on en droppe pas... Comment on améliore les machines ? Avec un truc à améliorer les machines. Et tu vas voir Basic, Tier, Installer. Et donc, si tu tapes Installer... Voilà, tape Installer, et tu vas voir Basic, Advanced, Elite et Ultimate. Le premier, il a juste besoin d'un Metallurgic Infuser, qui veut utiliser des Larimar pour les upgrades, d'ailleurs. Et tu mets un Chromatic Stealing God dedans. Ah, c'est rigolo, c'est des Loot DuVault que tu utilises. Bon, bah voilà. Là, j'ai de la Gun Poder. Là, j'ai ça. Là, j'ai de l'alarme de Ghast. Oh, les Undying Totems, ça y va, là. J'en ai mis que deux, déjà. Oh, putain. Et puis, ça me génère des Émeraudes, en plus. C'est bien. Émeraudes et Undying Totems. J'ai des Oeils de Spider. Déjà, les Loots un peu relous, je referai des cages, là, la prochaine fois. Ah, c'est top. C'est top. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, le planning, il est disponible partout. Vous avez les liens en description sur les réseaux sociaux. Il est présent sur Twitter, sur Discord, sur YouTube, onglet communauté, sur Twitch, notre page Twitch, où nous faisons des lives. Voilà, bisous, au revoir. La poudre, la poudre, la poudre, la poudre, la poudre, la poudre. He he he. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz